Bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa RAS. Merci d'être là, merci, c'est très gentil. Merci de nous attendre très tard, le soir, la nuit. Je sais, quelquefois, nous ne sommes pas toujours là avec vous, et ce n'est pas génial du tout. Nous sommes sincèrement désolés. Vous savez, quand il y a toute une équipe de personnes où chacun travaille sur un secteur bien spécifique, ce n'est pas toujours facile de tout synchroniser à temps et comme il se doit. Nous sommes alors sincèrement désolés pour ça. Nous essayons chaque jour de faire mieux, de toujours vous apporter les éléments nécessaires à temps et comme il se doit et comme vous le méritez. Merci de faire partie de notre communauté, merci infiniment, merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, merci pour votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, nous avons longtemps entendu des gens dire que la seule façon d'unir les Africains pour une cause, c'était pour la musique, donc la danse, ou pour la comédie. De manière très mon cœur, on disait qu'on ne peut unir les Africains que dans la comédie ou dans la danse. Mais je pense qu'on s'est trompé. Nous sommes des peuples forts, nous sommes des peuples aptes, intelligents, capables de nous unir, positivité dans l'étude, dans le développement et surtout quand il faut prendre notre propre direction. Nous sommes une nouvelle génération, une génération très apte, très habile. Il y a un rapport effrayant entre le Sénégal, le Mali et le Liban. Vous savez de quoi il s'agit ? Il y a un rapport très effrayant. Ça commence à faire peur. Aujourd'hui, on va parler de ça. Mais pour comprendre, on va devoir aller dans une profondeur de réflexion. Je pense que c'est important qu'on réfléchisse ensemble. Je veux concentrer pour comprendre un peu ce qui se passe. Je pourrais me tromper. Nous sommes humains. Mais on va réfléchir ensemble pour comprendre. Sénégal, Mali, Liban. Quel rapport ? On y va. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que quelqu'un d'intelligent disait pour assujettir tout un peuple. Il suffit, après avoir tué les parents, c'est-à-dire les adultes, prendre les plus jeunes et leur raconter des histoires, leur disant vos parents étaient géniaux, mais voilà, ils avaient des incompétences, des insécurités. Nous sommes là pour vous apporter la positivité, la santé, la force, une direction, de l'espoir. Nous pouvons travailler avec vous. Vous pouvez nous faire confiance. Sinon, on vous aurait abattu depuis le jeune âge. Mais regardez, nous sommes là. Et très généralement, même dans un but très négatif, dans un but nocif, obscur, opaque, on peut diriger toute une nation vers une direction inconnue, effaçant ainsi leur histoire, leur concept, leur direction, leur destin, leur destinée. L'être humain, l'être humain, généralement, trouve un moyen de réinitialiser le système, contrairement à beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, quand vous placez un humain tout seul, trop longtemps, il commence à se poser des questions. Pourquoi je suis dans le désert ? Qu'est-ce que je fous ici ? Mais il fait chaud. Il y a des moustiques. Pourquoi ne suis-je pas quelque part ailleurs ? Ou il fait plus frais ? Même si j'étais apporté ici aveuglement. D'abord, qui m'a emmené ici à l'aveuglette ? C'est ce qui se passe naturellement dans la tête de l'humain et dans tous ses organes. Voilà pourquoi vous verrez quand un homme se blesse, très souvent même sans avoir appliqué quoi que ce soit comme médecine ou comme traitement, il guérit si la plaie n'est pas infectée. Le créateur a donc placé quelque chose de très important, de fort dans l'être humain. Une chose qu'on néglige très souvent. Pourquoi ? On se demande. Pourquoi on se demande faut-il aller à la banque pour demander de l'argent, pour se faire une vie, pour pouvoir construire une maison ou une entreprise ? Pourquoi il m'a été-t-il imposé des conditions de taxes pour le travail que j'ai fait, le travail effectué par la chaleur de ma sueur ? On commence à se poser des questions. Pourquoi il faut aller à la banque mondiale pour demander de l'argent ? Nous commençons progressivement à nous poser des questions. Comme je le disais précédemment, en rapport avec le système de l'être humain. L'être humain, naturellement, trouve toujours un moyen de réinitialiser le système. Le système est réinitialisé. On commence à se poser des questions pertinentes, des questions qui dérangent. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le peuple africain est en train de se réveiller. Le peuple africain est en train de se réveiller dans un monde où il faut un visa pour aller au Gabon, un visa pour aller au Cameroun, un visa pour aller en Afrique du Sud ou essentiellement un passeport pour aller au Congo, Kinshasa, Brazzaville, Nigeria, partout ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi on a besoin d'un bout de papier pour faire de ça ? On se réveille dans un monde où il faut payer le taxe. À qui ? Par rapport à quoi ? Pour un travail effectué à la douleur et la chaleur de ma sueur donné à quelqu'un. L'être humain commence à se poser des questions et ça dérange. Notre combat n'est pas contre les Blancs en général. Parce que beaucoup des Blancs en Europe, aux États-Unis, sont esclaves et vivent les mêmes difficultés que nous. Les mêmes problèmes, ils sont assujettis, asservis par les mêmes groupes de personnes qui dirigent le monde. Ceux-là sont ceux qui veulent nous voir périr. Ils placent des marionnettes dans nos pays pour continuer à nous asservir. Aujourd'hui, on a des nouvelles très intéressantes. Vous savez, au Liban, il y a quelque temps, vous êtes très bien informés, il y a eu une explosion de manière très intéressante et surprenante qui a transformé radicalement la vie de beaucoup de personnes et l'économie d'un pays déjà à terre ou presque. Le Liban traverse un moment très difficile. J'ai fait une vidéo là-dessus parlant des Éthiopiennes qui sont coincées là-bas, incapables de rentrer. D'après les informations qu'on a reçues, l'explosion au Liban a été causée par la présence de la nitrate d'ammonium. La nitrate d'ammonium est un élément chimique très explosif qui a détruit les bâtiments, une réaction presque atomique qui a causé des dégâts incroyables que vous avez certainement remarqué à la télévision. Et cela a ainsi changé la vie de beaucoup de Libanais. Je veux vous rappeler que le Liban était un pays qui s'opposait farouchement à beaucoup de choses de l'Occident très récemment. Le Liban a été condamné à maintes reprises par des forces étrangères que je ne citerai pas. Vous savez, il y a un groupe de personnes qu'on ne cite pas. Ceux-là, quand tu cites leur nom, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Je pense que vous êtes assez pour comprendre. Et d'après eux, le Liban garde un groupe de personnes, un groupe des rebelles ou de forces obscures qui représente un danger éminent pour eux. Et comme le gouvernement libanais ne voulait pas coopérer avec l'Ouest en ce qui concerne le délogement de ces personnes ou de ce groupe de personnes nocifs à leur égard, bizarrement, le Liban a connu des difficultés économiques et ensuite une explosion venue de nulle part qu'on a prétendant que c'était causé par la nitrate d'ammonium. Nous avons entendu certaines personnes dire que le Liban a été attaqué malicieusement par des forces étrangères pour déstabiliser la situation sociale et enfin, vous savez, offrir de l'aide, vous savez comment ça se passe. Le pyromane qui allume le feu et puis vient dire « Ok, je veux vous aider à rétablir l'ordre ». Bon, ici, dans une réalité très choquante et très effrayante, on a découvert dans le port de Dakar 2700 tonnes de nitrate d'ammonium. La nitrate d'ammonium, je vous rappelle, c'est ce qui a fait exploser le Liban d'après les experts. 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, un peu plus que ce qu'il y avait à Beyrouth. Ça fait quoi là-bas ? D'après les autorités au Sénégal, cette nitrate d'ammonium est une commande censée ou destinée au Mali, destinée pour le Mali. et 350 tonnes ont déjà été livrées au Mali. Et le reste se trouve toujours à Dakar. Le ministre de l'Environnement n'a pas encore approuvé le transfert total de cette nitrate d'ammonium. Vous savez, mes frères, le Mali traverse un moment difficile aussi avec tout ce qui s'est passé. La résistance, le combat, le peuple a finalement décidé de se prendre en charge et ça ne plaît pas à tout le monde. ceux-là que vous connaissez ne sont pas heureux de voir ce qui se passe. Maintenant, il y a 2700 tonnes de nitrate d'ammonium destinées pour le Mali. Et le chef, donc le chef de port dit qu'il ne sait pas qui est le propriétaire. Il ne savent pas qui est le propriétaire de cette nitrate d'ammonium. On ne sait pas qui est le propriétaire. Attendez, s'il vous plaît. Nous traversons quand même un moment très difficile dans la vie. Ça n'arrive pas tout le temps où tout le monde est bloqué, coincé. 2700 tonnes de je ne sais quoi arrivent chez vous à destination d'un autre endroit. Vous ne savez pas à qui ça appartient. 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui pourraient exploser n'importe quoi, n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. Vous ne savez pas à qui il appartient, mais vous savez que c'est destiné pour le Mali ? Je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Je pense qu'il est important que nous soyons informés pour que nous comprenions. Vous savez, le combat n'est pas toujours ouvert, évident. C'est ça le problème de l'Africain. L'Africain pense que le combat, c'est toujours quand quelqu'un vient devant toi pour vous. Non, non, non. Il y a des combats subtils, des combats lents, très doux, où on sait comment on va te faire tomber avec le temps. Le Mali a lutté. Les Maliens luttent, vous le savez mes frères. Ils ont été mis à l'écart par le reste des pays que vous connaissez. Et aujourd'hui, on veut transférer 2700 tonnes de nitrate d'ammonium au Mali pour aller faire quoi ? Pour aller faire quoi ? Je pense qu'il est temps qu'on ouvre les yeux. En n'attendant pas seulement que ce soit quelqu'un comme moi ou une autre personne qui me ressemble, qui en parle. Sensibilisez les autres. Parlez-en. Parce que si moi, je ne suis pas là ou d'autres personnes ne sont pas là, il faudrait avoir des gens qui peuvent continuer à faire ça. Pas seulement consommer, mais aussi partager. Nous vivons dans un monde bizarre où certains de nos propres frères nous vendent pour leurs intérêts personnels. Mais je sais que nous sommes nombreux. Nombreux, nous sommes ceux qui se battent pour la bonne cause et sommes prêts à nous unir et à travailler en collaboration pour retrouver l'intégrité de nos terres et relever la tête longtemps courbée. Nitrate d'ammonium au Mali, pourquoi ? C'est pour faire quoi en ce moment compliqué ? Parquer dans un truc là quelque part au Sénégal, à Dakar, pourquoi ? Et les gens ne savent pas à qui ça appartient. Dans quel sens ? Attendez, mais attendez un peu. Dites-moi ce que vous pensez. Peut-être que... Je ne sais pas. Votre avis serait différent. Nous sommes curieux de le savoir. Merci infiniment. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.